Un bonheur, c'était vraiment une soirée absolument magique, avec une mise en scène superbe, un recueillement, très 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 beau spectacle. Un jour, j'ai découvert une inscription d'une stèle funéraire bosniaque, médiévale, qui disait « quand j'ai voulu exister, je n'ai pas pu ». Et ça m'a vraiment interpellée. C'était vraiment très émouvant, mais c'est la hauteur du festival. Je me suis plongée dans ce passé beaucoup plus lointain, avec une multitude de découvertes que les historiens avaient découvertes bien avant moi, bien sûr, sur les sectes hérétiques médiévales qu'on appelle Bogumil, proches de Qatar. Nous avons des catholiques, des orthodoxes, et puis après aussi des musulmans, des juifs séfarades. Donc, une richesse incroyable, et un monde parfois très tolérant, parfois très intolérant, et avec des textes, parfois une violence et une force extraordinaire. On se laisse complètement emmener par les mots, quand même, beaucoup, et c'est la voix qui est complètement mise en valeur. Nous avons donc deux instrumentistes qui m'accompagnent dans les pièces vocales que je chante moi-même, et puis nous avons un groupe de chanteurs traditionnels que Yoshko Chalet avait recruté. Mais il faut dire que ce programme n'est pas seulement un concert, c'est un spectacle mis en scène par Madame Sanda Erzik, qui a travaillé avec nous également, avec un surtitrage en français, donc qui donne au public une possibilité vraiment de partir en voyage avec nous. Et le scénario que j'avais composé de ces différents textes compose une unité qui parle de la création jusqu'à la destruction du monde. Ça fait 15 ans que je vis au Festival Île-de-France, et c'est rare qu'on soit déçu, parce que chaque fois, c'est des lieux d'exception, avec des musiques recherchées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada